C'était plus agréable. C'était plus agité à l'Institut du sein que dans le débat qui aura lieu dans une heure et demie entre les deux candidats à la présidentielle. On va essayer de démarrer rapidement compte tenu du temps et encore une fois, on est désolé de ces difficultés de connexion. Après vous avoir parlé des cancers du sein, après vous avoir parlé des lésions bénines du sein, la session d'aujourd'hui aura trait à la chirurgie esthétique des seins, puisque vous savez qu'à l'Institut, sur les sept chirurgiens, quatre d'entre eux sont plasticiens, quatre sont cancérologues, un fait l'association Cancer et Plastique et le webinaire de ce soir sera exclusivement consacré à la chirurgie esthétique du sein, avec trois intervenants. Néil Ouar qui va vous parler des hypertrophies mammaires, Kim de Frémicourt qui va vous parler de la chirurgie des ptoses mammaires, et Isabelle Sarfati qui vous parlera des asymétries. Avec toutes nos excuses pour ce retard, on est ravis de vous voir, et pour le prochain webinaire, on prendra au moins deux ingénieurs télécom. Néil, hypertrophie mammaires, spécialiste. Merci beaucoup, merci pour cette introduction, bonsoir à tous. Je vais partager mon écran pour commencer mon sujet. Donc mon sujet c'est l'hypertrophie mammaires, et donc la réduction mammaires. J'ai un petit écran. Donc l'hypertrophie et la réduction mammaires. Alors l'hypertrophie en soi, évidemment, n'est pas une pathologie, et beaucoup de femmes vivent très bien avec une hypertrophie mammaires, sans qu'elles aient besoin de consulter un médecin ou un chirurgien. Là, on va voir pourquoi ça peut être embêtant. On va voir pourquoi, on va voir comment on va régler le problème, quels sont les risques. Un mot sur la satisfaction de cette intervention, je ne vous dévoile pas, et puis quelques avant-après, classiques. Pourquoi ces femmes-là viennent nous consulter ? La première raison, c'est le poids des seins vers l'avant va créer des douleurs au niveau du dos, au niveau des cervicales et au niveau des trapèzes. Ça va également être du gène pour pratiquer certaines activités physiques et pour une éventuelle perte de poids plus tard, on peut faire une sorte de cercle vicieux, ce qui fait qu'on ne peut pas pouvoir pratiquer du sport comme elles le souhaitent. Pour l'habillage aussi, la difficulté de fermer un chemisier, par exemple, et d'autres problèmes. Et enfin, le regard des autres, par exemple. Donc, on commence en consultation. Les différents points qu'on va aborder, c'est le volume souhaité, l'emplacement des cicatrices, et ce n'est pas des moindres, les risques, etc. Pour commencer, le volume. Alors, le volume, c'est très personnel. Le volume, il va être adapté en fonction de la morphologie du patient, en fonction de sa taille, en fonction de sa largeur d'épaule. Mais globalement, quasiment 100% des demandes, ce sera entre B, C et D. Globalement, on n'ira pas faire des volumes différents, sinon on rentre dans d'autres choses. Dans une moindre mesure, on va pouvoir éventuellement modifier la taille du diamètre des arrières. Un petit mot sur la prise en charge, parce qu'on est toujours à ce point-là. La prise en charge est faite si le poids retiré est à 300 grammes par fin, et du coup, ça, c'est uniquement à l'appréciation du chirurgien. C'est le chirurgien en fonction, sachant qu'il vous dira s'il peut y avoir une prise en charge par la Sécurité sociale ou non. Ensuite, les cicatrices. Donc, les cicatrices, c'est un point assez important. Je dis souvent qu'on va échanger un volume de seins trop importants contre des cicatrices. C'est une sorte de troc. Il faut voir le seins comme un contenant, la peau, et un contenu, la glande. Lorsqu'on va diminuer le volume de la glande, il va rester trop de peau. Et pour retirer cette exécutanée, cette peau en trop, on va devoir la couper. Et comme on la coupe, ça fait des cicatrices. Les cicatrices présentées ici, c'est les cicatrices qu'on met dans les zones les plus discrètes du corps, au niveau du sein en tout cas, autour de la réorge, ce sont les deux couleurs. Sous le sein, c'est la cicatrice qui est mammaire. Et la verticale, on a de la chambre, c'est toujours celle qui cicatrise le mieux. Là, on a une version avec deux cicatrices. Dans la chirurgie de réduction mammaire, on n'utilisera quasiment jamais. Parce que pour avoir une belle forme de seins, il faudra quand même retirer un petit peu de peau dans la partie inférieure du sein, ce qui nous amène à cette forme de cicatrice qu'on appelle en T inversé ou en entre de main. L'intervention, ensuite. C'est une intervention qui dure environ une heure et demie à deux heures, qui se fait sous l'esthétique générale, évidemment. Ça peut être en ambulatoire ou passer une nuit à la clinique. Ça, ça dépend, on peut en discuter. Les pansements durent environ 15 jours. Un soutien-gorge de contention, ça c'est important, est recommandé pendant six semaines. Ce n'est pas toujours six semaines, ça peut être entre quatre et six semaines. Ça dépend des indications, du volume, etc. Pas de sport, pas de piscine, pas de mer, pendant environ trois semaines. Et globalement, c'est vrai que ça varie, évidemment, selon les personnes, mais il y a peu de douleurs retrouvées sur cette intervention. J'ai quelques patientes qui me disent, j'ai pris du Doliprane 24 heures, et puis c'est tout. Ensuite, on aborde les risques. Alors, les premiers risques, comme il y a des cicatrices importantes, plus il y a de cicatrices, plus il y a de risques au niveau des cicatrices. Le premier risque, c'est la désunion cicatricielle. La désunion, ça inquiète beaucoup les patients, ça inquiète très peu les chirurgiens. C'est quoi ? C'est des toutes petites ouvertures millimétriques au niveau des cicatrices pendant les 15 jours, trois semaines, après l'intervention. On fait quelques pansements et ça passe. Plus problématique, ça peut être les kéloïdes. Les kéloïdes, c'est des cicatrices qui sont un petit peu épaissies, un petit peu larges. En général, c'est des posoirs, mais pas que. Et du coup, on a nécessité de reprendre un petit peu les cicatrices pour faire des cicatrices un petit peu plus jolies. Le plus problématique, c'est la qualité cicatricielle. Par exemple, là-dessus, c'est quatre exemples de seins qui ont été opérés par le même chirurgien à peu près à la même période, les femmes à peu près le même âge. Et malgré tout, avec la même technique, on a des degrés de qualité de cicatrices qui sont complètement différents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, qui est compliqué à anticiper. Mais il faut savoir que ça peut être une cicatrice parfaite comme ça peut être des cicatrices un petit peu visibles. Ensuite, c'est la sensibilité. Alors la sensibilité, elle est toujours diminuée en post-opératoire immédiat et en général, elle revient. Dans de rares cas, elle revient très tard ou dans de encore plus rares cas, elle revient encore moins. L'insensibilité, elle concerne la partie inférieure du sein, donc au niveau de la cicatrice verticale, un peu sur les côtés, et au niveau de la réole également. Ensuite, alors la question qu'on a toujours, l'allaitement. Alors, avant on disait, allaitement, impossibilité d'allaiter, c'est si nous, si on fait l'intervention, on a l'allaitement. Moi, je continue à dire que l'allaitement n'est pas trop possible après cette intervention, sauf que depuis que j'opère, j'ai quatre ou cinq patientes qui m'ont dit qu'elles n'avaient plus allaité après l'intervention, parce que dans les techniques qu'on utilise maintenant, c'est des techniques qui ne coupent pas les canaux galactophoriques. Donc, peut-être qu'on va évoluer vers un changement de mentalité là-dessus, et peut-être qu'un jour, on va dire que l'allaitement sera possible, mais pour l'instant, je préfère dire que ce n'est pas une option. Ensuite, les résultats. Donc, une diapos sur la satisfaction de l'intervention. J'ai récupéré trois études, alors ce n'est pas du tout exhaustif comme une biographie, mais trois dernières études qui sont publiées dans une bonne revue, avec la première 48 patients, la deuxième 132, la dernière 238 patients, donc il y a pas mal de patients. Ces trois études ont en commun qu'elles ont utilisé un questionnaire validé qui s'appelle le BreastQ, c'est un questionnaire qu'on connaît bien et qui évalue la satisfaction des patients sur quatre critères. Donc, l'apparence du sein, le bien-être psychosocial, le bien-être sexuel et le bien-être physique. Et dans le bien-être physique, il y a la disparition des douleurs, notamment les douleurs dorsales, entre autres. Et toutes ces études et toutes les autres que j'ai pas mis non plus concordent pour dire qu'entre avant et après l'opération, il y a une satisfaction sur ces quatre critères. Donc, c'est vraiment pas qu'une apparence, c'est pas que de la douleur, c'est vraiment sur tous les points. Il y a une amélioration significative de ces points-là. Je finis par des avant-très. Alors, voici le premier exemple d'une patiente assez jeune qui est seulement à deux mois. Donc, à deux mois, les cicatrices pourront voir un petit peu rouge. Le sein est légèrement gonflé, mais il a quasiment sa forme définitive. Voilà une patiente avec une hyper-profi un peu plus importante, même beaucoup plus importante. Et là, c'est le résultat à huit mois. Donc là, ça lui a évidemment changé la vie. Elle s'est mise au sport après ça et il est ravie. Entre les deux, une patiente qui a un an avec une qualité cicatricielle pas trop mal. On pourrait faire des petites retouches, mais c'est pas mal. Les cicatrices ne sont pas très visibles. Et une dernière patiente, on est à un an. Là, les cicatrices sont très jolies. Le volume a diminué. La patiente est ravie. C'est vrai que l'hypertrophie est un petit peu moins importante, mais elle est très contente. Voilà, je vous remercie. Merci, Neil. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand les patientes ont une gêne fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un gros volume, et ce qu'on dit à nos patientes, c'est que si vous avez une gêne fonctionnelle, si vous avez mal au dos, si vous avez mal au cou, si votre silhouette est trop lourde, ça, on va le résoudre. Ça se paye. Ça se paye de cicatrices et d'une certaine diminution de la sensibilité, mais l'échange est toujours positif. Une patiente qui a un bonnet F, elle est handicapée par sa poitrine et l'échange, je passe du bonnet F au bonnet C, je n'ai plus mal au dos et j'ai des cicatrices, est quasiment toujours positif. Neil a bien insisté sur les inconvénients cicatriciels qui sont rares. Ça touche 5% à peu près des patientes qui ont des cicatrices éthéloïdes, même pas. Donc, cette hypertrophie est toujours un bénéfice après avoir été opéré, sauf pour 1 ou 2% des patients assez exceptionnels. Le problème un peu plus complexe, c'est ce dont on va parler maintenant Kim de Frénycourt, c'est celui de l'aptose. C'est-à-dire des patientes qui ont des seins qui ne sont pas lourds, qui ne sont pas volumineux, qui n'ont pas de retentissement sur l'orachisme, mais qui sont des seins qui gênent esthétiquement la patiente. Et là, je pense qu'on est dans un cadre différent différent parce qu'on doit probablement, et Kim va en parler, prendre plus de précautions sur la proposition chirurgicale et insister sur les inconvénients. Kim, à quoi ? Ça marche. Alors, attends. Je fais... Alors... C'est quoi ? Je mets quoi ? Là, je... T'es-tu ? Écran-t-il ? Mon Dieu ! Alors, autorisé. Alors, est-ce que ça... Marche... Marche... Ouais ! C'est bon ? Incroyable. Incroyable. Attends. Tac. Donc, Kim de Frémy-Court, je vais vous parler de la cure d'optose mammaire. Neil, t'as une question de Simone et Mêlé en Italie. Vas-y, Kim. Tu veux répondre, Neil, ou je continue ? Je continue. Alors, du coup, pour l'optose mammaire, les patientes viennent nous voir en consultation avec littéralement cette phrase c'est des seins qui tombent, on dirait des gants de toilettes, c'est la catastrophe, et des mois, c'est la catastrophe. Donc, tout d'abord, pas de panique. Déjà, quelles sont les causes de l'optose mammaire ? Donc, il y a parfois des formes de seins un peu particulières avec des seins qui sont déroulés avec un placement de glandes plus bas qui font en sorte qu'on a une illusion de seins tausés. Il y a aussi, bien sûr, la gravité qui ne joue pas en votre faveur. Donc, si vous avez des seins qui sont volumineux, denses, lourds, ils ont plus tendance à tauser, tomber plus rapidement. Mais on peut avoir aussi chez des jeunes patientes avec un volume modéré de seins déjà une tause mammaire. Il y a aussi la variation de volume. Donc, si vous augmentez le volume mammaire que ce soit par une grossesse, honnêtement, prise de poids, quand vous allez perdre ce volume, il y a l'élasticité de la peau qui ne va pas tout absorber et forcément, peut-être, vous allez avoir des seins qui vont se vider et qui vont avoir tendance à tomber. Alors, nous, en tant que chirurgien, sur quels facteurs est-ce qu'on peut agir ? On va agir sur l'excès de peau, c'est-à-dire, on va pouvoir retendre la peau, la redraper et on va aussi agir sur le volume en compensant la perte de volume. Alors, en consultation, on va bien sûr analyser le seins dans toute sa globalité et voir aussi avec la patiente quels sont ses souhaits, quelles sont ses exigences. Donc, tout d'abord, est-ce que le volume est suffisant pour la patiente ? Est-ce qu'elle ne souhaite plus de volume ou pas ? Quel est le degré de ptose ? Est-ce qu'il y a beaucoup de ptose ou est-ce que c'est une ptose plutôt modérée ? Et aussi, la forme et le diamètre de la plaque ariolo-mamlonnaire. Donc, avec tout ça, on synthétise tout et on peut agir sur tous ces facteurs. Donc, pour ce qui est de la peau, comme on l'avait dit auparavant, on peut redraper la peau. Donc, comme Nel aussi l'avait mentionné, c'est ce qu'on appelle une plastie mammaire anti-inversée la plupart des temps. Donc, une cicatrice tout autour de la riole, verticale et ensuite dans le sien sous-mammaire. On peut aussi jouer sur la plaque ariolo-mamlonnaire si elle est trop large en réduisant son diamètre pour autant de la peau. Mais cette technique-là, ce qui s'appelle un round block, ne suffit pas à aller toute seule pour remonter le sein. Il faut parfois aussi dans certains cas augmenter le volume. Donc, on peut l'augmenter par une prothèse et ou un lipophilling, c'est-à-dire une injection de graisse. Et bien sûr, on peut combiner ces trois techniques dépendant de votre morphologie. Donc, faire une plastie mammaire, une prothèse et un lipophilling au cours de la même intervention. Donc, après cette analyse, il y a souvent trois catégories. Donc, premier cas, le volume vous convient, mais vous avez une tause assez importante. Et donc là, on va juste agir sur les tuiles cutanées, c'est-à-dire qu'on va venir redraper la peau pour retendre la peau. Deuxième catégorie, vous voulez une augmentation de volume et la tause est modérée. Donc là, juste en augmentant le volume, en remplissant le sein, on va pouvoir retendre la peau, regalber la poitrine et projeter en avant la poitrine. Donc, sans cicatrices supplémentaires comme un thé inversé. Troisième catégorie, on augmente le volume et il y a une tause aussi assez importante. Donc là, ceci rajoute à la prothèse ou au lipophilling ou les deux, un redrapage cutané, ça s'appelle une plastie-prothèse. Donc voici, on est dans le premier cas. Donc là, la patiente avait un volume correct. Elle voulait juste remonter sa poitrine. Donc on a réalisé un thé inversé et on a mis un peu de graisse au niveau de son décolleté. Pour cette patiente aussi également, on a gardé à peu près le même volume mammaire. On a remonté par une cicatrice en thé inversé et on a injecté de la graisse au niveau du décolleté et au niveau des cadrans internes pour donner une forme un peu plus arrondie. Pour cette patiente qui avait un volume largement suffisant, on a réduit légèrement le volume de la poitrine et on a juste remonté la poitrine par une cicatrice du coup par a été inversé. Donc là, on est dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire une dose modérée. Après discussion avec la patiente, elle voulait juste une augmentation modérée du volume, donc de moins d'un bonnet. Et dans ce cas-là, on peut proposer un lipofeeling si la patiente a assez de graisse disponible. On va venir prélever de la graisse par lipoaspiration et l'injecter au niveau de la poitrine. Donc il faut bien savoir que pour le lipofeeling, on peut avoir une augmentation modérée de moins d'un bonnet ou un bonnet maximum. Donc avec le lipofeeling, vient la lipoaspiration. Donc c'est là où on prélève la graisse. On va pouvoir la prélever là où vous voulez, donc au niveau du ventre, au niveau des cuisses, de la face interne des genoux. Donc ça permet de redessiner la silhouette sympa comme technique. Ici, une patiente qui voulait une augmentation de volume de plus d'un bonnet avec peu de ptose. Donc là, simplement en rajoutant du volume par une prothèse, on va pouvoir corriger cette petite ptose. Ici, on a aussi mis un peu de lipofeeling tant qu'à faire au niveau du décolleté pour camoufler les prothèses. Pareil pour cette patiente. Et ici, c'est un cas de figure un peu particulier. Isabelle Sarfati, vous en parlez plus précisément. C'est le cas d'une asymétrie mammaire ou des centubéreux. Mais là, c'est pour vous montrer qu'on peut agir sur les trois facteurs. Donc ici, augmentation de volume par une prothèse, l'hypofeeling pour corriger l'asymétrie de glande et une plastie aréolaire, c'est-à-dire un round block, c'est-à-dire on diminue le diamètre de l'aréole. Ici, deux, trois quarts. Et là, on est dans la troisième catégorie, c'est-à-dire la patiente a une tose assez importante et elle veut une augmentation de plus d'un bonnet. Donc là, on a fait une plastie-prothèse, c'est-à-dire qu'on a mis des prothèses des deux côtés, on a retendu la peau par un T inversé et là aussi, on a fait un petit hypofeeling pour camoufler les prothèses et rendre le résultat un peu plus naturel. Ici, deux profils, donc on voit que le sein est beaucoup plus projeté en avant, le décolleté est rempli et les seins sont arrondis. Donc, comment ça se passe la chirurgie de la cure d'octose mammaire ? C'est sous anesthésie générale, ça dure environ deux heures et c'est l'ambulatoire, c'est-à-dire vous rentrez le matin et vous sortez le soir. Au niveau des suites post-opératoires, donc ça dépend bien sûr des techniques qui ont été réalisées. En général, la douleur est couverte par les antalgiques habituels. Si a été réalisée une plastime mammaire, vous allez avoir des soins infirmiers pendant environ une semaine. Si on a fait un lipo-feeling, vous allez porter un vêtement de contention pendant 15 jours, 8 jours, pour limiter l'œdème et les hématomes. Pas de sport pendant un mois si vous avez des prothèses, pas de baignade pendant un mois également et une convalescence d'environ 3-4 jours ou sinon, vous pouvez faire du télétravail. Au niveau des complications, donc on va passer assez rapidement dessus parce que le sujet a déjà été abordé auparavant dans le webinaire précédent. Je vous invite à le regarder sur notre chaîne YouTube pour le lipo-feeling. C'est des irrégularités au niveau des sites de prélèvement et au niveau des sites de réinjection. Au niveau des sites de réinjection, on peut avoir ce qu'on appelle des kystes de cytostéato-nécrose, c'est-à-dire des sortes de kystes huileux qu'on va pouvoir aussi ponctionner si besoin. Pour ce qui est des prothèses, il y a un entretien lié à la prothèse. Vous pouvez avoir des coques, c'est-à-dire une sorte de rétraction fibreuse autour de la prothèse, une rupture de la prothèse aussi qui pourrait impliquer son changement. Il y a un petit entretien tout au long de votre vie. Dépendant aussi des cicatrices qui ont été faites, on peut avoir une cicatrisation un peu difficile, mais qui sont généralement résolues par des soins simples infirmiers. Comme le disait le docteur Ouar, si on fait une cicatrice tout autour de la réole, soit par un T inversé, soit par un round block, on peut avoir une hypoesthésie au niveau de la plaque arélo-mamellonaire qui peut être transitoire au définitif. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes ces techniques ne génèrent pas de cancer du sein si vous n'avez pas d'antécédent et ne gènent pas la détection de cancer du sein. Bien sûr, ça doit être fait par un radiologue expérimenté et vous pouvez réaliser les mammaux échographies après cette chirurgie sans souci. En conclusion, il faut bien analyser le sein dans toute sa globalité, voir avec la patiente quelles sont ses attentes, surtout au niveau du volume. Et avec ça, on choisit bien sûr les techniques ensemble, c'est-à-dire redrapage cutané, plastie aréolaire, prothèse et lipophiline qu'on peut associer bien sûr tout ensemble. Merci. Merci Kim. Tu as dit un mot de la prise en charge ? Attends. Ah oui, je désactive le partage des comptes. Voilà. Au niveau de la prise en charge, malheureusement, c'est que de la chirurgie esthétique, même si on sait que la gêne est parfois très importante, mais malheureusement, elle n'est pas renoncée par la sécurité sociale. On en reste à la règle de 300 grammes par contre. Voilà, à part des réductions, mais du coup, ça rentre dans le cadre de la plastie mammaire. Et s'il y a une malformation mammaire, là, ça se prend en charge, mais dans le cadre d'une tause classique, c'est de la chirurgie esthétique. Vous voyez, deux sujets où finalement, on se retrouve avec des cicatrices qui sont le plus souvent assez proches, le plus souvent, même si ce n'est pas toujours en langue de marine. Dans un cas, vous pouvez dire à vos patientes, vous avez une hypertrophie importante, vous avez une gêne fonctionnelle, vous portez un soutien-gorge de bonnet F, vous aurez une prise en charge pour les frais de clinique et de bloc opératoire avec les honoraires chirurgicaux pris peu ou prou en charge par la mutuelle. Par contre, les patients qui ont des seins vides et tombants, c'est un autre cadre, même si c'est le même type d'intervention avec les spécificités que vous ont expliqué mes deux associés, là, il faut prévenir les patients que c'est une chirurgie esthétique et tout comme la mise en place de prothèses d'augmentation, il n'y a pas de prise en charge pour la cure de ptose lorsqu'il n'y a pas une réduction de volume importante associée. Donc, on a vu, et merci à Nel et Kim d'avoir été aussi clairs, que lorsque les seins sont lourds et invalidants, on peut réaliser une réduction avec une cure de ptose. Lorsque les patients sont gênés par l'esthétique de leur poitrine, il y a des solutions chirurgicales diverses, mais il y a un troisième cas de figure et qui touche une population en général assez différente de femmes très jeunes, parfois adolescentes, qui est le problème de l'asymétrie mammaire. Or, à l'Institut du sein, on a une très grosse expertise d'asymétrie parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de femmes jeunes et d'adolescentes qui ont leur confort considérablement impacté et leur vie de jeunes femmes considérablement impactée par quelque chose qu'elles cachent souvent à l'entourage, parfois même à leurs parents, qui est l'asymétrie mammaire. Et tous les chirurgiens de l'équipe sont rompus aux différentes techniques. Et je veux dire que la grande prêtresse de l'asymétrie mammaire qui nous a enseigné toutes les finesses des solutions chirurgicales incluant l'hypophiline, c'est Isabelle Sarfati et à tout seigneur, tout honneur, Isabelle, où en est-tu des asymétries mammaires et de leur prise en charge ? Alors, déjà, j'ai partagé mon écran. Je vais tenter de te réviser. Et là, qu'est-ce que je fais ? Oui. Ça sent le au secours, Nail. Non, mais Anne est là, sinon je n'aurais qu'une chance de le sortir. Alors, au secours, Anne. Je vous rappelle qu'Isabelle et moi, on est nés à l'époque où on arrivait dans les congrès avec des diapos dans des carousels. Et alors, on rangeait nos carousels et notre seule inquiétude, c'est que le carousel tombe par terre avant la présentation. Alors là, évidemment, on est perdus. Non, il est ouvert. Comment c'est bon ? Alors, on a tous notre associé à côté de nous. Non, il n'est pas sur Livestorm. Je ne suis pas sur Livestorm. Vous avez mon écran, là ? Mais oui, on a même tes commentaires. On a même tes commentaires qui disent mais non alors que c'est oui. D'accord. Ok. Alors, les asymétries mammaires. Les asymétries mammaires, c'est assez fréquent et en général, les gens qui consulent sont plutôt des femmes jeunes. On va analyser cliniquement la forme du sein. Il peut y avoir des asymétries de forme, des asymétries de volume et des asymétries de position ou de diamètre d'aréole. L'éthiologie, le gros des asymétries mammaires, ce sont les malformations mammaires. Ce sont les seins tubéreux essentiellement et on va voir que ça donne de très grosses asymétries. Les autres causes d'asymétrie, ce sont les malformations thoraciques. Vous allez voir, c'est assez fréquent en fait, quand on a l'habitude de les diagnostiquer. En fait, le diagnostic, il est fait par l'asymétrie mammaire et on va regarder le thorax et on va réaliser que les côtes sont un peu plus saillantes d'un côté que de l'autre en bas ou au-dessus ou au-dessous du sein. Il y a quelques asymétries liées à des pathologies, c'est-à-dire, je ne vais pas parler évidemment des cancers ici, mais je vais parler des abscès du sein ou des accidents divers et variés, mais c'est assez rare. Et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle idiopathique, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie, mais on ne sait pas très bien pourquoi. La prise en charge, elle est faite soit si on réduit un sein de plus de 300 grammes de graisse, soit si on a une différence d'un bonnet entre les deux seins, les feelings sont pris en charge pour les seins tubéreux, heureusement, mais le reste est considéré comme de l'esthétique. On va voir ici plusieurs asymétries mammaires. Dans la première rangée, la première colonne, je mettrai ce que j'appellerais asymétrie sans cause évidente. On n'a pas l'impression que le thorax est très asymétrique. Il y a une vraie asymétrie des deux seins, une asymétrie de forme, une asymétrie de volume, mais avec des bases de seins qui sont à peu près identiques et des formes de seins qui semblent à peu près normales. Dans cette deuxième colonne, il y a des asymétries qui sont liées à des petites malformations thoraciques. Regardez sur celle-là, on voit ici quand même un petit problème thoracique. que la côte ici est plus saillante. Là, ça part plus sur le côté. Sur cette patiente ici, ce thorax est un peu plus en avant que celui-là qui regarde légèrement en dehors. On voit ici, on voit l'ombre liée au démarrage des côtes qui est plus visible. Et ici, on voit aussi que ce côté-là regarde plus d'un côté, le côté droit regarde plus latéralement que le côté gauche. En fait, les seins, ils sont un peu symétriques, mais ils ne regardent pas dans le même plan. Ici, c'est une maladie. Il y a eu un abcès du sein ici dans l'enfance qui a occasionné une agénésie de cette partie du sein. Et là, nous avons le plus gros que les deux dernières colonnes. Vous voyez ma flèche quand je la bouge ? Oui, on la voit. Donc, merci. Dans les deux dernières colonnes, ce sont des seins tubéreux. les asymétries qui sont liées à des légères malformations thoraciques ou ce qu'on appelle idiopathiques sont en général, on voit des asymétries assez modérées. Les grosses asymétries, les asymétries qui complexent les adolescentes, ce sont les seins tubéreux. C'est ça qui donne les asymétries les plus importantes. Les asymétries de volume, les asymétries de forme. On diagnostique sur plusieurs critères. premièrement, il y a souvent des aréoles élargies avec ce qu'on appelle une protrusion de l'aréole. Le sillon sous ma mère est souvent haut placé avec le sein qui part quasiment à l'horizontale sous le sillon sous ma mère et sur les seins qui tombent un peu, il y a un aspect, alors là, ça ne se voit pas tellement, mais de virgule, un peu comme ça, avec l'aréole qui regarde en dedans. Donc, ça, c'est notre plus grand lot d'asymétries et c'est sur ces patientes-là que nous avons fait des énormes progrès parce que les feelings qui permettent de sculpter le sein, en fait, une asymétrie, c'est difficile de la résoudre uniquement avec un corps étranger ou en remodelant la peau. Il va nous falloir aussi un matériau de sculpture et ce matériau de sculpture, en addition, c'est de la sculpture avec du feeling. En soustraction, on peut faire des résections glandulaires ou de la liposuction, mais la liposuction ne marche pas souvent chez les jeunes femmes parce qu'elles ont des seins assez glandulaires, mais on peut faire des résections glandulaires, mais en addition, on va pouvoir utiliser les liposuction et ça a métamorphosé nos résultats. Alors, les techniques, on va associer toutes les techniques que nous avons vues précédemment plus les techniques d'addition dont Kim a parlé. Le contrôle de l'étui cutané, c'est ça qui va laisser des cicatrices et c'est ces cicatrices qui vont nous poser le plus de problèmes dans l'avenir. C'est ça qui va rester comme séquelle de cette chirurgie. Le contrôle de volume est relativement facile à faire. En diminution, ce sont les résections glandulaires et en augmentation, ce sont les feelings et les prothèses. Et ensuite, il y a le contrôle de la position et du diamètre des aréoles. La patiente que nous avions vue tout à l'heure qui avait une agénésie du cadran inférieur du sein gauche à la suite d'un abcès dans l'enfance, ici, on l'a corrigée sans corriger l'étui cutané parce qu'en addition, on arrive assez bien à faire se distendre la peau et ici, vous la voyez après trois feelings. C'est quasiment magique puisqu'il n'y a pas de cicatrices puisque c'est que de l'addition de graisse. Donc, c'est des petits trous qui mesurent un millimètre sur le côté dans le sillon sous mammaire et en trois interventions en ambulatoire, on a réglé le problème. Comme j'ai vu sur le chat, effectivement, ce qui est à noter, c'est que la chirurgie du sein dans les feelings est très peu douloureuse. Ce qui est un petit peu douloureux, en tout cas désagréable, c'est la lipoaspiration. Voilà une patiente qui a une asymétrie mammaire que je dirais idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien. On pourrait considérer que le droit est légèrement tubéreux, mais à peine. En fait, elle souhaitait, il faut prendre une décision sur le volume, elle trouvait le sein droit un tout petit peu pas assez volumineux, elle n'aimait pas le diamètre de ses aréoles et puis finalement, dans une asymétrie, comme on est obligé de faire une cicatrice d'un côté, souvent, le fait de le faire de l'autre côté aide à symétriser parce qu'il y a aussi la symétrie des défauts d'une certaine manière. Et donc là, il y a eu un feeling du sein droit avec une réduction de diamètre de l'aréole et une plastimamère de réduction du sein gauche avec un léger feeling qu'on fait fréquemment dans ses seins qui cassent souvent à ce niveau-là. C'est de corriger la transition entre le thorax et le sein, de l'adoucir grâce à un feeling à l'endroit où les seins cassent un peu. Voilà une patiente qui a une asymétrie mammaire, aussi sans raison évidente, peut-être un légèrement, on voit qu'il y a une légère forme de virgule comme ça ici qui caractérise les seins tubéreux. Quoi qu'il en soit, elle est contente avec son volume. Donc on a fait un redrapage du sein droit avec peut-être une petite réduction et une réduction plus importante et un redrapage du sein gauche. C'est une chirurgie très facile qu'on maîtrise depuis très longtemps. Paradoxalement, cette chirurgie assez simple laisse beaucoup plus de séquelles que la sculpture à la graisse avec les filings. Voilà une patiente qui a une asymétrie très légère. Elle est demandeuse de prothèses. Donc elle a une augmentation mammaire avec une pose de prothèses. La cicatrice est sous-aréolaire. Et comme elle est assez maigre mais elle avait un peu de réserve sur les cuisses et qu'on voyait le démarrage de ses côtes, normalement quand on voit le démarrage des côtes, on voit souvent un peu le démarrage des prothèses. Elle a donc des prothèses rétro-fectorales et aussi un feeling de transition dans les cadrans supérieurs. Ici, une légère asymétrie qui a été redrapée. Le sein droit a été réduit et remonté avec une résection glandulaire et une plastie avec une péri-aréolaire et une verticale. Et le sein gauche a été un peu remonté et légèrement augmenté avec un feeling. Encore une asymétrie, des seins qui sont un peu tubéreux et surtout, regardez, qui regardent vers le bas. On a un thorax qui regarde vers le bas avec des seins qui n'ont pas été développés dans les cadrans inférieurs. Donc, la symétrisation a été faite exclusivement avec du feeling, avec un abaissement du sillon sous mammaire et un redressement du sein en augmentant le cadran inférieur. Des seins tubéreux de façon assez importante. En fait, le sein qui paraît le plus mal formé ici, c'est celui qui s'en tire sans cicatrice avec deux, je crois qu'il y a eu deux feelings ici. Et là, c'est juste un redressement du sein avec une cicatrice péri-aréolaire. Encore des seins tubéreux, juste un lipo-feeling pour corriger la base du sein. C'est souvent des bases du sein qui sont un peu étroites. Donc, si on peut les élargir et surtout descendre le sillon sous mammaire, ça donne un sein avec une aréole qui n'arrive pas juste au niveau du sillon et on compense aussi la position et le diamètre des aréoles par une cicatrice péri-aréolaire du côté droit péri-aréolaire vertical et dans le sillon sous mammaire du côté gauche. Pareil, des seins tubéreux qui sont légèrement tombants qui sont corrigés par un redrapage cutané avec une cicatrice péri-aréolaire et verticale et un élargissement de la base grâce à un lipo-feeling. Vous voyez ici, elle a une légère malformation thoracique avec le thorax qui part comme ça avec une épaule qui est toujours un peu plus haute et là, on voit que ce sont des seins tubéreux avec le sillon sous mammaire qui arrivent au niveau de l'aréole. Là encore, un lipo-feeling à gauche et une remontée de l'aréole droite avec une cicatrice péri-aréolaire. En pratique, on contrôle assez facilement la forme et les volumes des seins. Les feelings nous ont sauvé la vie parce qu'ils nous permettent de sculpter les seins en additionnant la graisse là où on veut en corrigeant la base alors que les prothèses sont monobloques et ne permettent une augmentation que globale sans contrôler bien la forme du sein. La réduction de la longueur des cicatrices dans mon expérience ne doit pas se faire au détriment de la forme parce que des cicatrices bien placées et un peu longues sont toujours plus jolies qu'un sein dont on n'a pas contrôlé la forme avec des cicatrices mal placées et qui en général s'élargissent. La qualité du résultat à terme dépend de la qualité des cicatrices parce que normalement on doit contrôler la forme et le volume. On a un taux de satisfaction extrêmement important chez ces femmes qui sont souvent jeunes et à qui ça change la vie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas temporiser sur les femmes jeunes pour opérer parce qu'elles se structurent autour d'un complexe à un âge où c'est très difficile. Là, je vais essayer d'arrêter de partager mon écran. Je vais appeler Anne. J'en profite, j'en profite puisque Anne est là pour vous rappeler que l'Institut du Saint-Paris, c'est sept chirurgiens qui ne font, ou en tout cas, qui font toute la chirurgie du sein et essentiellement de la chirurgie du sein. Et si aujourd'hui, vous avez entendu Isabelle, Kim, Neil, Anne Sabella, Jenny Milocho, Claude Noss sont évidemment partie intégrante de l'équipe et je remercie Anne et Jenny d'être là pour donner aux vieux singes la possibilité d'utiliser Livestorm en urgence puisque je me suis branché sur l'ordinateur de Jenny à la dernière minute, ce qui me fait la plus belle photo de profil que j'ai eue depuis très longtemps. Merci, Jenny. Merci de ces trois présentations. Vous voyez que les problèmes de silhouettes de sein sont divers, mais en fait, ils ont presque tous une solution. De la génésie à la symétrie, en allant à l'hypertrophie invalidante, ces problèmes de silhouettes ont une solution. Et ce que j'observe du haut de mes trois décennies d'expertise sénologique, c'est que, heureusement, le corps médical mais aussi l'entourage a accepté l'idée qu'on ne devait pas vivre avec un handicap, une gêne ou un complexe sans que la patiente soit informée des solutions et ces solutions sont souvent beaucoup moins lourdes que ce qu'elles imaginent. Et je pense en particulier à toutes ces adolescentes et je m'adresse aux plus vieux d'entre nous, là, on a encore 70 connectés, à qui on disait il y a 30 ans, mais attends de faire ta première grossesse, puis attends de faire ta deuxième grossesse, puis à la fin, et puis elle disait, vous savez, moi, je n'ai pas fait de grossesse parce qu'en fait, il me manquait un sein et en fait, je n'ai pas fait d'enfant parce qu'il me manquait un sein. Ça, c'est fini et les solutions chirurgicales que nous avons aujourd'hui permettent de réduire ces grands complexes à un âge, comme le disait Isabelle, où on ne laissera pas cette infirmité, puisque c'en est une pour certaines patientes, s'installer. Merci à tous mes associés. C'est un bonheur de travailler avec vous. Je voulais vous signaler qu'après cette session sur la chirurgie des seins, il y a un débat qui aura lieu à 21 heures entre deux candidats à la fonction suprême et ce sera certainement aussi intéressant, mais ce sera moins illustré. Donc, on a pris toute la possibilité de vous montrer les photos et eux, ils vous montreront probablement un peu moins de photos. Notre prochain webinaire, celui-ci était plastique et esthétique. Le prochain sera plutôt cancérologique. Son titre sera « Le sein inflammatoire bénin ou malin ? » puisque vous savez que les problèmes des seins inflammatoires sont des problèmes parfois très délicats d'une part pour le diagnostic de cancer ou de lésion bénigne et d'autre part pour le traitement qu'il s'agisse de lésions inflammatoires chroniques ou de cancer du sein inflammatoire. C'est aussi notre spécialité et notre spécificité de prendre en charge toutes ces lésions inflammatoires du sein et lors du webinaire du 12 mai à 19h30, si j'arrive à me connecter, sinon ce sera peut-être à 19h40, on aura le plaisir d'accueillir une guest star sur le sein inflammatoire. Je ne vous en dis pas plus. Bonne soirée, bon débat et votez bien. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à tous nos internationaux qui nous envoient des rayons de soleil de tous les pays du monde. Pour certains d'entre elles et d'entre eux, ils ont passé des mois et des années avec nous à l'Institut. C'est un bonheur de vous voir sur le chat. Revenez vite, vous faites partie de la famille.